... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Yusundou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'administration du Républicain Lorrain à l'occasion du concert que vous donnez ce soir au Galaxy avec le Kivonis de Thionville-Trois-Frontières pour votre fondation. Vous avez déclaré il y a quelques jours dans l'écologue du Républicain Lorrain que vous étiez Lorrain par votre épouse. Autour de cette table, il y a six lecteurs de ce journal qui ont travaillé, qui ont planché pendant plusieurs jours pour préparer des questions qu'ils vont vous poser à partir de maintenant. Donc sur trois thèmes. Le premier thème, c'est vous, l'homme, vos engagements. Deuxième thème, votre carrière, votre carrière d'artiste. Et puis un troisième thème qui sera autour de l'Afrique et autour du Sénégal. On va commencer par une question de Violaine sur un classement qui ne concerne pas pour le coup une de vos chancées. Alors Yosindro, bonsoir. D'abord, nous sommes tous ravis et plus que ravis d'être là avec vous ce soir. On vous accueille au nom de tous les Lorrains, d'autant plus qu'on connaît votre attachement particulier à Lorraine et au nom du Kivonis qui est l'organisateur du concert de ce soir. Donc je fais référence à une reconnaissance particulière qui vous a été attribuée puisque vous avez été classée par le magazine Times parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Selon vous, est-ce que cette reconnaissance, elle s'attribue à l'artiste ou à l'homme et à l'ensemble de ses actions humanitaires ? Merci. Je pense que les deux, l'artiste et peut-être l'homme engagé. Parce que je pense qu'on ne peut pas être aussi engagé ou en tout cas avoir la parole ou la possibilité de taper à des portes sans passer par la musique qui nous a fait connaître, qui nous a donné des possibilités d'être dans des plateaux comme ça. Je pense que ce sont les deux. Et c'est vrai qu'il faut bien doser les choses parce que je pense qu'il y a un moment où il ne faut incarner que l'artiste et il y a un moment où il faut essayer aussi de prolonger ce qu'on essaie de dire tout en sachant qu'on n'a pas un pouvoir pour changer les choses. On ne fait que des propositions ou on ne fait que du lobby. De la popularité au pouvoir, Camille Saint-Éloge. Alors dernièrement sur CNEweb, j'ai lu un article portant sur l'importance que vous portez sur la politique. Est-ce une reconversion ou continueriez-vous la musique ? Je vais continuer toujours la musique. Je pense que la première chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que j'habite au Sénégal, je suis basé là-bas, donc je suis quelqu'un qui bouge énormément dans le cadre social et tout, donc tout m'intéresse. Bien sûr, la politique de mon pays, et puis je compte que j'ai des commentaires et des positions à défendre, et je crois que je suis énormément. C'est vrai que les gens font l'amalgame tout le temps en disant que, bon, celui-là, avec sa popularité, avec ses moyens médiatiques pour des choses comme ça, s'il s'intéresse au pouvoir, non, moi je ne m'intéresse pas. Je pense que je suis mieux là où je suis, faire ma musique, c'est quand même mon travail qui me donne énormément plaisir, et pouvoir aussi participer, dénoncer, encourager des choses. Mais la politique, pour jouer un rôle exécutif, c'est-à-dire être quelqu'un, un maire ou un ministre, ou éventuellement un président, ça ne m'intéresse pas, parce que je sais que les gens vont manger des pierres. Je suis président, ils vont manger des pierres, c'est pas bien. Maxime, vous devez en savoir plus sur votre fondation. Voilà, en fait, vous êtes un artiste accompli, vous êtes également un homme au grand cœur, vous avez créé donc une fondation Evran pour les enfants. J'ai voulu savoir quelle était votre plus grande satisfaction depuis son lancement, et quels sont les projets ? Il y a énormément de choses. On a voulu, avec la fondation, vraiment mettre, pour que les gens reconnaissent quand il faut faire, dans le cadre professionnel, au vrai sens du mot, et que, bon, la démarche sociale et tout. Je pense que ça a été très clair pour nous, et ça nous permet de bien gérer les deux. Ma satisfaction, c'est les bourses qu'on a créées, qui s'appellent Bourses Adama Diop, à l'Université Chérente Diop de Dakar, qui, en fait, sont des bourses pour les jeunes filles qui arrivent à l'université, mais qui, forcément, n'habitent pas à Dakar, viennent des villages et n'ont pas de famille. Et donc, nous leur employons des bourses pour qu'elles ne se trouvent pas dans la rue, parce que c'est très difficile des fois, elles n'ont pas de moyens. Ça, c'est ma plus grande satisfaction. Bon, l'autre, le challenge, un autre challenge, c'est vraiment que tout le monde et les moustiquaires soient distribués gratuitement, un peu partout en Afrique, parce que le taux de mortalité le plus important, c'est le baludisme, et c'est lié aux moustiques et tout. Et donc, nous voulons que la distribution des moustiquaires soit gratuite un peu partout en Afrique pour protéger les gens. Question de Demi, d'ailleurs, sur le start-system. Depuis toutes ces années, comment vivez-vous la célébrité ? C'est une bonne question, parce que, bon, je crois que, bon, je vis la célébrité doublement. Donc, il y a... C'est vrai qu'au niveau national, s'il y a une pression constante, il arrive des fois, parce que, bon, quand on parle du plat que tu as mangé hier soir, chez toi, dans la presse, c'est pas trop. Mais en même temps, bon, je vois aussi, il y a beaucoup de respect par rapport à ce que je fais, ce que j'incarne musicalement. Donc, c'est vraiment partagé. Et j'ai l'impression que, bon, les deux, les gens ont envie de découvrir les deux, donc, tu ne peux pas. Et moi, je suis quelqu'un qui veut toujours éviter qu'on m'isole. Donc, je vais être avec les gens. Donc, c'est très contradictoire. Des fois, l'autre chose, c'était dans une boîte, nous, avec ma femme, à Dakar. Donc, on avait... Vraiment, il y avait un copain qui faisait la fête avec son bébé qui venait de naître et baptisé. Le soir, on est allé en boîte. Et donc, moi, je ne vois pas de l'alcool. Donc, mais les gens qui étaient avec moi prennent de l'alcool. Donc, il y avait un photographe qui est venu et qui essaie de me prendre en photo avec l'alcool et tout. C'était à la une des jeunes. Et moi, j'ai vu ça personnellement. Personnellement, j'ai vu ça. Je me suis levé. J'ai pris l'appareil. Donc, c'est un scandale. C'était incroyable. Et voilà, ce sont des choses comme ça. Vous vous retrouvez en boîte pour vous amuser et le lendemain, tout le monde me dit, pourquoi tu vas là-bas ? Tout le monde me dit, tu n'as pas le droit de sortir. Ce serait dommage. C'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, on fait avec. Une question de Violaine sur le sens de la vie et votre définition du bonheur. Alors, Mouni Soumdour, qu'est-ce que ça signifie pour vous réussir sa vie ? Et j'oserais dire aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque pour être réel ? Je sais qu'il faut essayer vraiment d'être proche, d'échanger, de partager avec les gens que vous aimez. vraiment d'être proche que ces gens-là qui ne me sentent pas du tout votre côté professionnel ou l'autorité. Vraiment, je pense que c'est ça vraiment le bonheur pour quelqu'un comme moi. C'est ce que je vis avec ma famille, généralement. Et ce qui manque, c'est tout à fait d'être avec la famille tout le temps, d'être avec la famille, d'incarner comme M. Tout-le-Monde qui a un boulot, qui voit sa famille chaque jour. Et ça, ça me manque énormément. Donc, des fois, on est obligé de voyager avec les enfants qui sont à l'école. Des fois, il faut rentrer plus tôt, il faut partir plus tard. Donc, c'est très compliqué. Ça se sent, les enfants insistent, la famille insiste. Et tu vois que tu n'es pas en règle par rapport à... dans le bonheur. C'est assez difficile. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, il faut faire avec. On va passer justement à votre métier, votre métier d'artiste, avec une question de Camille. Alors, je sais que vous faites partie d'une famille de Grilleau, d'une famille de musiciens, famille très réputée dans l'Afrique ancestrale, très reconnue. Est-ce que c'est présent que vous vous êtes lancé dans la musique ? Oui, je pense, oui. Moi, je viens d'une famille gaoulot. Les gaoulots, c'est les chanteurs, les joueurs de guitare traditionnels. Ils racontent des histoires, de l'histoire de... Avant la radio ni la télévision, les gens, ils passaient par les griots pour connaître. Et donc, du côté de ma mère, j'ai grandi avec ma grand-mère, ma Maricène, qui m'a naturellement donné tout ça. et j'ai grandi dans cette maison où ça bouge vraiment griotiquement, comme on dit. Vraiment, c'est la musique, c'est le partage, les gens sont contents, ils rigolent, et c'est ça que j'ai vécu. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment permis de rentrer dans la musique. et maintenant, j'ai essayé d'incarner autre chose que ce que incarne le griot traditionnel. Le griot traditionnel part de l'histoire, raconte l'histoire. Moi, j'ai essayé, avec bien sûr, ce que j'ai eu de mon famille, de raconter ce que je vivais chaque jour, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, les choses que j'encourage et tout. Donc, je me considère à un moment comme un griot moderne de l'entente, tout en respectant l'autre. La musique, le partage, les chants, violette. Vous rencontrez beaucoup de personnalités, d'artistes. Quelle a été la rencontre la plus marquante de votre carrière ? Toutes les rencontres ont été importantes, mais je pense que la plus importante et qui continue, qui est la plus marquante pour moi, c'est avec Pire Guerrières, avec qui j'ai fait énormément de choses et j'ai rencontré cette personne au-delà même de l'artiste et son homme extraordinaire qui a pu nous montrer à la face du monde qu'il était vraiment intéressé par cette musique ou par ce que nous faisions. Et bon, toutes les rencontres ont été... La rencontre avec Nelly Tjeri était magique, une chanson magique. Donc ça, Louis Sakamoto, je suis des Africains que vous ne connaissez pas, comme Yann Béco de Seine avec qui j'ai chanté, le folklore serrère, le terroir du Sénégal. Ce sont des choses extraordinaires qui sont là. Mais comme j'ai commencé dans un artiste qui s'appelle Le Starband de Dakar, où il y avait minimum cinq, six chanteurs. en fait, c'était un club où il y a un boss qui embauche les musiciens, les chanteurs et tout le monde joue. Donc moi, j'ai commencé là. Donc j'ai eu cette habitude de partager le micro, de chanter, de faire les chœurs pour l'autre, et ainsi de suite. Donc, toujours, c'est avec plaisir que je rencontre des artistes, échanger avec eux, apporter, gagner quelque chose aussi. Ben, vous devez se pencher sur votre carrière et votre statut internationale ? En plus de 25 ans d'expérience de carrière internationale, moi, je voudrais savoir comment êtes-vous parvenu à cette statue ? Quelles sont les qualités, les compétences ? Je ne sais pas. Comment êtes-vous parvenu à être là ? Je pense que, bon, d'abord, tout est bien, comme on disait tout à l'heure, je viens d'une famille du côté de ma mère avec énormément de background qui m'ont tout de suite servi. Et ensuite, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle la Médina, chez nous. C'est vraiment un quartier un peu spécial qui a... C'est bon, c'est très bon côté, c'est mauvais côté aussi, mais bon, c'est un quartier très solidaire, quoi. Vraiment, énormément de choses, c'est assez original. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Et je pense que je me suis bien entouré. Je me suis dit être bien entouré parce que je pense qu'à un moment, voilà, l'artiste a besoin d'être bien entouré des gens qui lui disent vraiment la vérité, des gens qui l'aident à accomplir ce qu'il a à faire. L'équipe, c'est quand même dans le cas typiquement professionnel, même pas artistique, je veux dire, bon, voilà, on a rendez-vous ce soir, essayez d'être là à l'heure, ce sont des petites choses parce que le talent seul ne suffit plus. Vous pouvez avoir le talent du monde, si à côté, les gens, ils ne bossent pas, vous n'avez pas une bonne équipe, vous ne respectez pas les choses, ça n'est pas une part parce que les gens n'ont pas le temps. Milly connaît votre musique, elle s'interroge ici sur vos paroles. Vous chantez très souvent en Wolof et très peu en français, pour quelles raisons ? Est-il une raison particulière à cela ? Ah oui, je suis Wolof d'abord. Je suis Wolof d'abord. En fait, la langue française, pourquoi ? C'est une grande question parce que généralement au Sénégal, les gens, ils ne chantent pas beaucoup en français. Pourquoi ? Parce que nous avons considéré la langue française comme une langue officielle, des bureaux, d'aller à l'école pour avoir le boulot, de faire ce travail-là. Mais les gens, chez eux, ils parlent Wolof, généralement. Bien sûr, on parle français, on n'est pas les plus mauvais en Afrique. Mais je crois que ce domaine-là a été vraiment réservé dans la culture, ou de ce que les choses comme ça, ça sonne mieux avec nos langues et surtout avec la langue Wolof. Et l'autre chose, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit là-bas et ce qu'on dit ici, en tout cas autour de la chanson, c'est complètement différent. Là-bas, la chanson, vous parlez, je ne sais pas, de la propreté, des déchets toxiques, voilà, vous parlez de conditions sociales, du peuple, des choses comme ça. Ici, c'est la poésie, c'est les fleurs, des choses comme ça. Donc, d'une certaine manière, le français chante ici, ne nous parle pas directement, non. Donc, si on chante le français comme des thèmes que nous développons là-bas, ça doit vous parler. Je crois, bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a des grands sénégalais, des grands africains qui parviennent à écrire des choses qui touchent en français énormément, toujours ici. Ce n'est pas mon cas. On va rester sur les différences entre la France et le Sénégal par rapport à la scène avec Guylaine. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre être sur scène en France et être au Sénégal ou en Afrique ? Il y a une différence tout juste d'être sur scène et de ne pas la télé. Je vous dis, là, on était hier à Paris, aujourd'hui ici, demain, après-demain, on est en Grèce, à Bouddhavi, à New York. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on est dans le studio où on écrit, on a envie de sortir de ça et de retrouver la scène. Parce que nous pensons que la scène est vraiment l'endroit idéal pour nous. On s'éclate et donc c'est à un moment, si on est en studio où on est en train d'écrire ou en stand-by, des fois, je décide unilatéralement contre l'amitié de tout le monde et je vais faire des concerts. Parce que je pense que ça me fait du mieux. Donc c'est l'endroit où je me sens très libre, très décontréable. Camille et le Grand-Ban, à Bercy. Alors, je veux vous parler de vos entrées en scène, à Bercy notamment. On vous a vu une année rentrée en traversant le public avec une valise. Quelle a été votre expérience vis-à-vis de cela et est-ce que vous serez capable de le refaire ? Il y a des choses dans les fuites. Je pense que c'était physiquement très dur, mais bon, je pense que c'était joli. Je pense que c'est un moment très très fort. Bercy, c'est un endroit, en tout cas, le Grand-Ban, c'est devenu une soirée exceptionnelle où les gens attendent énormément l'entrée et la sortie. Donc, des fois, on ne trouve pas l'entrée pendant une année, on ne la fait pas. La soirée. Non, Bercy, c'est un endroit magnifique, c'est un esprit qu'on a créé là, pour faire attention et ça doit continuer comme ça, avec des innovations tout le temps, avec des invités, avec l'extension de la scène, avec d'autres idées. Ça m'intéresse énormément. Et je pense qu'il y a eu des entrées, mais celle-là, elle était physiquement assez dure quand même. L'industrie musicale et les nouvelles technologies, question de Ben. Au Sénégal, il y a beaucoup de marchands de CD, piratés. Que pensez-vous du téléchargement ? Je pense que d'une manière générale, le téléchargement parle plus aux artistes connus. parce que les gens téléchargent autour de ça. Je pense que c'est complexe. Moi, je suis contre la piraterie. Je pense qu'il faut respecter les créateurs. Il faut quand même un ristourne pour que ces gens-là puissent continuer à créer par rapport à la musique, par rapport à des choses comme ça. Donc, on se croit que la musique, d'une manière générale, est dans une phase assez difficile avec les maisons de disques à cause des téléchargements et énormément d'autres choses. Ça valorise aussi la scène. Non, pour les artistes connus, oui, pour les artistes qui, certainement, autour d'une plateforme ou d'un site internet pour faire découvrir de la musique, on en a vu énormément. Je pense que c'est tout bénéfique. Maintenant, il faut considérer le showbiz autour de la musique live, du disque, des choses comme ça. Je pense que les gens sont obligés de réfléchir maintenant pour trouver de nouvelles prises. Vous, les continents africains, une question de Makoura. Je veux juste parler de la nouvelle génération des chanteurs sénégalais comme Titi, Econ, Viviane, les frères Gissé. Que pensez-vous de cette nouvelle génération et qu'est-ce qu'elle a apporté en bon ou en négatif dans la musique sénégaliste ? Je pense que c'est en bon parce que j'ai dit tout le temps, j'ai toujours dit que dans la musique, il y a une certaine diversité. Je veux dire, il y a la musique traditionnelle, il y a la musique urbaine moderne, il y a la musique d'autres. Je pense que ces jeunes-là que vous venez de citer sont des jeunes qui incarnent la nouvelle génération de la musique urbaine moderne. C'est-à-dire, si on parle de Econ, aujourd'hui, on sait qu'ils ne jouent pas du tam-tam. C'est en sénégalais qui écrit très bien et qui nous rend fiers quand ils mettent son truc que sénégalais et tout, on est tous fiers, même si on n'est pas 100% avec cette musique, mais on est fiers qu'ils soient sénégalais. Donc les jeunes aussi, surtout les femmes, les viviales, les piti, les amicolés et autres, je pense que, au-delà même de leur talent, de ce qu'elles incarnent, je pense que la femme, d'une manière générale, en Afrique, de plus en plus s'émancipit et c'est à travers ces images-là qu'on voit que quand même ce qu'on dit ici tout le temps qu'on est toujours dans les villages, ça n'existe pas. Donc on a quand même une vie qui évolue vers des choses modernes tout en respectant. Non, c'est bien. Je suis pour la diversité, je suis pour le nombre, je suis pour la liberté des gens de faire ce qu'ils ont envie de faire musicalement. et je pense que c'est tout bénéfique pour le Sénégal. Avez-vous conscience du symbole que vous représentez pour tous les Africains ? Des fois, j'ai envie de l'oublier parce que aussi, bon, je suis... Non, parce que c'est lourd. Des fois, je sens que c'est trop de responsabilités. Heureusement que maintenant, je me retourne, je vois des plus jeunes que moi qui ont envie aussi de s'engager. C'est comme pour me diminuer un tout petit peu. C'est comme quand les jeunes olympiques, les gens qui lèvent des poids là, on vous enlève des kilos. Quand je vois des jeunes s'engager, c'est comme si on m'enlevait des kilos. Donc, c'est parce que, bon, à un certain moment, on a envie, voilà, de s'occuper de soi-même, de vivre, parce qu'on est quand même musicien et tout. Et on a comme l'impression qu'on n'a pas de doigt à tout, on est symbole, voilà, et des fois, c'est un peu plus difficile. Je n'ai pas envie d'aller dans le zoo là avec les lions, ni de prendre de la drogue. Mais je veux dire, j'ai envie quand même des fois de me dire, bon, écoute, je fonctionne comme j'ai envie de fonctionner. Et dans des positions comme ça, des fois, tu n'as pas le droit. et c'est dommage, pour un artiste, c'est frustrant. Voilà, quoi. En même temps, on sait que ce qu'on fait est important. C'est bon. C'est difficile. C'est difficile, vraiment. Ben, ça t'interroge justement sur vos engagements. Ce statut international, vous êtes-il permis de faire bouger des causes ou des droits à l'Afrique ? Oui, je crois que, bon, déjà, je donnais l'exemple tout à l'heure. Je disais que, moi, je suis vraiment quelqu'un qui a dénigré ou combattu la politique de la bouche. Je pense que c'est quelqu'un qui ne nous a pas rendu service du tout. Mais bon, quelque part, je dois reconnaître des choses que personnellement, moi, j'ai pu faire face à face, avec lui et qui a abouti. Parce que quand nous étions G8 avec les Bonon et autres, nous avons constaté tout le problème, tout le manque que le paludisme faisait à l'Afrique. Et nous avons parlé avec Bush et je pense que c'est la seule chose que Bush a pu faire, par exemple, d'augmenter le budget prévu pour la lutte contre le paludisme depuis les États-Unis, ce qui était quand même une chose positive. Et je sentais que j'en étais pour quelque chose parce que j'ai tellement fatigué des volants et autres, on ne parle de rien, on ne parle que de paludisme. Et avec lui, qui était quand même dans cette position-là, nous avons pu changer énormément et concrètement, on a vu que les chiffres ont doublé. Une question de Makoura. Oui, votre engagement au niveau des médias au Sénégal, de par votre groupe de presse futur médias, qu'en est-il de cet engagement et quand est-ce que vous allez ouvrir ce dont on parle tous, enfin, tous les Sénégalais en général, de l'ouverture d'une nouvelle chaîne de télé. Écoutez, l'engagement au niveau médiatique est arrivé d'une certaine manière, c'est naïf, c'est naïf. Je suis avec un copain et on lisait des articles, il y avait la presse People qui commençait chez nous et on ne parlait bien sûr que de moi et que les autres ils disaient mais c'est pas normal ça, tout le monde commentait. On s'est dit que c'est mieux des fois de faire le travail et d'essayer d'avoir une certaine collaboration avec une certaine place pour divulguer les vraies informations. Maintenant, c'est au public de juger. Donc, on a rejoint un groupe qui s'appelait Comset avec trois personnes. On avait mis de la fin pour essayer d'amener une nouveauté au niveau des médias. c'est là où on a créé le journal populaire à 100 francs. Donc, on a vraiment changé les donnes et bon, voilà, comme on dit l'appétit vient en mangeant. On a commencé cette presse et donc ça a marché. On est devenu tout de suite numéro un parce que notre nouvelle idée et tout. Bon, notre couple s'est cassé. On a eu des problèmes entre nous trois sur la ligne éditoriale et tout. et donc, on m'en suis parti. Donc, je continue un tout petit peu. En fait, mes actions, l'argent que j'avais mis, donc on m'a remboursé mon argent, donc je ne voulais pas le prendre, donc j'ai créé un groupe de presse qui s'appelle Footy Media. Il compte aujourd'hui près de 200 personnes qui travaillent. Il y a une radio numéro un et l'observateur, 60 000 exemplaires par jour. Et la télé, c'est le mois prochain. J'ai lu. Ça, c'est le bonnet. Le studio. Ça, c'est le bonnet. Je suis allé là-bas, donc tout est installé. Je pense que le mois prochain, on va commencer à émettre. Mais c'est beaucoup plus à forte dose culturelle. D'accord. C'est super. Yosem Deo, merci pour ce rendez-vous exceptionnel avec nos six lecteurs. Merci au nom de ces six lecteurs et merci au nom de ceux qui vous liront et de ceux qui vous verront sur le site interne du Républicain Oral la semaine prochaine. Merci. Merci, à bientôt. Bon concert ce soir. Merci beaucoup. C'est intéressant. Vraiment. Merci. Salut. Amen. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qui peut y avoir de l'air au-en-raté. Bonne nuit. Voilà. Manifou, de l'air au-en-raté. C'est bon. Très bien. Salut. C'était cool. Merci beaucoup. Salut, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. C'était très détendu, très bonne atmosphère Il a été très sympathique Et je pense qu'on a su lui poser des questions Assez pertinentes Sur sa vie d'artiste Et c'était vraiment très sympathique Très bon souvenir, très bon moment passé Et surtout j'ai pu le rencontrer Dans sa simplicité Dans ses valeurs Au travail desquels je me retrouve Ça fait vraiment plaisir de le voir De discuter avec lui, de lui poser toutes les questions Dont on avait besoin, de savoir Et franchement c'est quelque chose De très enrichissant et je suis très contente de cela Pour celui qui s'intéresse à l'homme Pour celui qui s'intéresse à l'artiste L'homme accompli Dans tous ses engagements On a eu encore une fois confirmation De l'importance De sa volonté d'agir positivement A tout niveau De l'importance des valeurs qu'il a dans son existence C'est un artiste que j'admire depuis très longtemps Depuis on va dire depuis 95 Pour la petite histoire en fait J'ai rencontré un ami sénégalais Qui m'a fait écouter du soudour Tous les jours à l'armée Et donc à chaque fois que j'entends ses chansons Ça me fait ressentir des émotions Ça me parle vraiment J'ai même appris le Wall of pour comprendre ses chansons Donc je suis très ému Je suis très content Je remercie d'ailleurs le républicain Lorrain pour m'avoir invité Je crois malgré tout ce que peut être sa vie publique Et ses engagements On sent que c'est comme tout à chacun Quelqu'un qui veut aussi avoir des moments D'hommes comme tout le monde Des moments avec sa famille Avec ce qui est important pour lui Avec les vraies valeurs de la vie Et ça rajoute encore à sa dimension C'est pas toujours facile de symboliser La réussite en Afrique Et de pouvoir conserver une vraie privée à côté Je pense que c'est ce que je retiens C'est sa capacité à perdurer dans le métier Et à être lui-même Et d'avoir construit tout cet héritage Sur des valeurs dans lesquelles il a grandi Qu'il a cité devant tout le monde Ça c'est formidable Il n'a jamais laissé tomber les Africains Comme il l'a si bien dit Mais sa démarche est toujours activée Par une certaine idée qu'il a de l'Afrique Qu'il a du Sénégal Qu'il a de sa mesure de son peuple C'est-à-dire aider toujours le prochain Partager comme il l'a toujours dit Parce que comme il l'a dit Il vient d'une famille griotte Et chez les griots N'étant pas griots ça je peux le dire Parce que je les ai côtoyés très longtemps Je sais que c'est des gens Qui ont toujours le sens du partage Le sens de la solidarité Et surtout le transmettre Et c'est ce transmettre là Qui est venu sous le bord aujourd'hui Et là où il est Et puis bon je pense que bon Il le mérite encore une fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada